Jocelyne Vidal, vous avez fait toute votre carrière dans la presse écrite ici lyonnaise. Vous participez à cette journée d'études sur les radios locales, l'émergence 77 et puis ensuite les années 80. Quand vous arrivez, vous, comme journaliste à Lyon matin, vous m'avez dit qu'en fait, la radio, enfin le journal, avait une radio qui était Happy Radio. Alors comment ça s'est passé, la corrélaboration entre les deux ? La collaboration a été immédiate, spontanée, dans la mouvance de cette joyeuse effervescence de la presse écrite de l'époque, de la radio libre. C'est vrai qu'il y avait un petit côté contestataire au départ dans l'émergence de ces radios. Mais Happy Radio s'est très vite fondu dans le paysage général de la presse et on fonctionnait d'une façon très synergique. En fait, les artistes arrivaient devant le micro de différents animateurs de Happy Radio. Nous publions ensuite dans les interviews dans le journal, dans les pages magazines dont je m'occupais à ce moment-là déjà, avec plaisir d'avoir commencé avec Georges Dedon, qui était aussi un homme extrêmement ouvert à toutes les formes d'informations. Donc on arrivait dans une effervescence, un foisonnement d'informations, beaucoup plus vivant. Et c'est vrai, moins conventionnel, moins figé qu'aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de revivre cette époque avec ce séminaire, cette conférence passionnante que vous organisez aujourd'hui aux archives. Ce passage des années 80, justement, la presse écrite lyonnaise a été beaucoup bousculée. On se rappelle au progrès avec Jean-Charles Lignel, il y avait aussi vous, membre du groupe Le Dauphiné Libéré. Est-ce qu'on peut dire que les radios libres, avec le ton un peu différent, ont apporté quelque chose à la presse écrite, l'ont fait évoluer, du ton un peu consensuel qu'elle avait avant ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un grand souffle de liberté, de créativité, qui a déferlé aussi sur la presse écrite, qui a secoué le cocotier en quelque sorte. On est devenus moins figés, on est devenus plus créatifs, à l'image de ces jeunes animateurs, journalistes, qui nous communiquaient leur ardeur, leur passion du métier, en fait. Nous, on l'avait aussi, mais d'une façon beaucoup plus pédialisée, beaucoup plus, comme vous le disiez, classique, entre guillemets, en pesant.